Et bonjour à tous, nous nous retrouverons aujourd'hui pour la review de la 327e Légion. Donc je vais vous présenter le commandant Bly, le Recon Trooper et le Regular Trooper de la 328e Légion du Star Corps Battalion. A tout de suite. Donc nous commençons avec la review de Bly, du commandant Bly, avec Republic Attack ici présent. Bonjour à tous, et à toutes. Et moi-même, 98 CSI. Donc je vais vous présenter les détails, et puis Republic Attack pourra vous faire part de ses impressions par rapport au custom en général. Alors mes impressions en général, d'abord c'est que c'est véritablement Bly, j'ai envie de dire. Puisque, en règle générale, lorsque vous commandez un custom, vous vous attendez peut-être à quelques défauts. Personnellement, quand je les commandais, moi c'est selon à quoi je m'attendais. Et là je suis totalement étonné, puisque les jambes, il y a des détails sur les jambes, sur le côté des jambes, je tiens bien à le préciser. Parce que sur les jambes, en soi, c'est pas... Donc je vais retirer un petit peu plus tard le Kama, pour qu'on voit les jambes. Et le blanc, c'est le même blanc, et j'ai envie de dire que c'est un custom, on dirait que c'est Lego qui a fait un produit de luxe, quoi. Parce que, véritablement, c'est détaillé, on voit bien qu'il y a du travail. Par rapport au premier custom de 98 CSI, bon j'ai pas eu les premiers premiers, mais j'en ai eu Fox, qui était... Ouais, un des premiers, ouais, qui n'a jamais été commercialisé, cette version, j'avais fait en deux fois, et... Qui était très très bien travaillé, mais là, il n'y a pas photo, il est encore plus travaillé, je sais pas combien de temps tu passes là-dessus, mais... Bah en fait, donc très très objectivement, ce custom, j'ai pas envie de dire c'est le meilleur, parce que c'est pas forcément mon préféré, moi, la Légion, la 327ème et tout, le jaune par exemple, Mais c'est le custom le plus abouti, au sens où c'est le premier poldron que je fais de la sorte, donc c'est ce genre de poldron, voilà. Donc, qui est avec des marquages rouges, des marquages gris clair, des marquages noirs, gris foncés, et avec des pièces de métal pour mimer les munitions. Et avec en plus une pièce de métal en dessous, pour rigidifier le tout, et du coup, ça fait quelque chose de très solide, en fait, voilà. Qui limite protège votre custom, comme il protégerait le clone trooper. Un Kama beige, donc, voilà, les Kama beige qui n'existent pas chez Lego, donc je l'ai aussi créé moi-même. Le casque Clonarmy Custom, avec des micro-binoculars, Clonarmy Custom également. Le custom est accompagné d'une arme, bien évidemment, Clonarmy Custom aussi. Voilà, donc on voit ses marquages de commandant sur son torse, ici, sur ses jambes, sur ses bras, ses coudes marrons. En fait, donc, il y a deux coloris, il a un jaune clair, et une sorte de marron kaki, voilà, qui va bien dans les mondes de jungle, même s'il ne change pas d'armure. C'est bien un truc de camouflage. Qui est très présent, donc, sur le casque, et ce que je trouve particulièrement étonnant, c'est le fait que le jaune du casque aille avec le reste du corps, donc, que le jaune soit bien choisi. J'ai mis plusieurs heures à trouver, à matcher le même jaune. Par exemple, lorsque j'ai acheté le custom, j'ai déjà eu la mauvaise surprise d'un corps qui ne correspond pas aux couleurs du casque. Chez d'autres fournisseurs ? Oui, naturellement. Voilà. Donc, il a des pieds, et alors, donc là, je vais faire un petit plan détaillé sur les jambes, car les jambes, en fait, ont des marquages jaunes sur les côtés. Et, voilà, même à l'intérieur. Et, bien évidemment, de l'autre côté, donc, comme sur tous mes custom, on peut rentrer les jambes sans aucun problème. Donc, le Kama, voilà, qui est assez souple, on peut le tordre sans aucun problème. Le custom peut courir, entre guillemets. Le custom peut courir, entre guillemets, voilà. Donc, vous pouvez relever ces micro-binoculars. Donc, c'est le custom le mieux équipé en termes d'accessoires, livré avec son blaster de commandant. Et donc, un dernier mot pour finir pour ce custom, c'est vraiment commandant blague. C'est la version, jusqu'ici, la plus ressemblante que j'ai vue, personnellement. Voilà, merci beaucoup, un public attaque. On va passer au Recon Trooper, tout de suite. Alors, voici le Recon Trooper, qui est une version beaucoup plus simple et allégée par rapport au commandant blague et par rapport au regular trooper. Parce que, donc, il est léger, il doit aller dans des opérations légères. Voilà, donc, il s'est délesté de tout le matériel qu'il pourrait porter. Mais néanmoins, ces décales sont assez sophistiquées au niveau de la ceinture qui est grise, les coudes, qui ont des marquages gris, qu'on voit bien sûr beaucoup mieux en réalité, et sa ceinture arrière et son dos. Voilà, donc, Republic Attaque, si tu veux nous faire part de tes commentaires. Alors, personnellement, je n'aime pas le casque qui est Clone Army Custom, mais ça, c'est mon avis personnel. Après, je sais qu'il est très populaire auprès des gens, mais moi, je suis un puriste de The Clone Wars, je suis désolé. Mais après, j'aime bien, puisque ça mêle assez bien le blanc avec le jaune, et ça fait beaucoup plus léger en comparaison avec Bly, qui, lui, a une armure, on veut bien, dans The Clone Wars, beaucoup plus lourde avec des couleurs. Et j'aime bien que ça fasse obstruction avec ça, et je pense que c'est un bon duo, sans oublier le Clone Trooper, donc un beau trio. Un beau trio, oulala. Voilà, donc en plus, celle-là, c'est la... En fait, j'ai essayé de faire... Il y a trois casques qu'on peut acheter par rapport à la 327ème, il y a le Regular Trooper, il y a Bly, et il y a le Recon Trooper. Donc, en fait, j'ai essayé de faire trois gammes. Donc, celui-là, c'est le plus allégé, le moins cher. Voilà. Et juste pour finir, sur ses bras, en fait, il a un demi-marquage, demi-marquage jaune qui fait que la moitié de son bras, pour montrer la différence par rapport à Bly. Et donc, le Regular Trooper, qui est un compromis et à cheval entre le Recon Trooper et le Commandant Bly, puisqu'il est affublé d'un Kama beige et d'un pauldron de commandant rouge rouille, avec gris foncé, gris clair, et ceinture, ou plutôt bretelle d'armement en métal avec des munitions, voilà, qui sont faites en extra pieces, c'est-à-dire des pièces qui sont hors de la pièce plastique de Lego, mais attachées au pauldron, comme ceci. Voilà. Donc, il a... En fait, il est beaucoup plus léger que Bly, puisqu'il n'a que du jaune dans ses marquages en décal, et il n'a pas de marron. Voilà, son dos est très simple, très, très soft, sobre, mais il n'a pas non plus de micro-binoculars comme Bly, donc ça le rend beaucoup plus léger, mais quand même beaucoup plus... Je veux dire, mais beaucoup plus lourd que le Recon Trooper, qui n'a aucun accessoire, donc du coup, il est vraiment... Il est vraiment prêt pour les combats dans la jungle, pour tout type de... de climat, surtout celui de Felucia, dans lequel on le voit dans Star Wars 3. Voilà, donc en fait, ce Trooper est censé être... un soldat du Star Corps Elite de la 327ème, donc il est sous le commandement de Bly, mais il est quand même très expérimenté. Donc en fait, il a l'expérience d'un commandant, au moins d'un... d'un sergent, voilà, mais il a quand même le grade d'un soldat. Donc c'est pour ça qu'il a des équipements en plus, et voilà, il est fait pour être commandé par Bly. Et donc du coup, voilà pour lui, il a des marquages jaunes assez simples, mais assez efficaces, qui rappellent ceux de la 327ème. Donc j'espère que cette review vous aura plu. Abonnez-vous, abonnez-vous à République Attaque, abonnez-vous à moi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Camino Industrie, et puis dites-moi ce que vous pensez de mes custom, voilà, comment je pourrais m'améliorer, si vous les aimez, quelle légion vous préférez, ce que vous voulez, voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires, il n'y a aucun souci, puis je répondrai à tout ce... auquel je peux répondre. Voilà. Allez, à bientôt. See ya.